Quelles sont les conséquences psychologiques du confinement ? Le but du confinement est d'éviter de nouvelles contagions et de nouveaux décès, mais les conséquences psychologiques, qui sont parfois massives, ne semblent pas être prises en compte. Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien et psychanalyste. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, quelles sont les conséquences psychologiques du confinement ? Et avant tout, pourquoi le confinement a-t-il des conséquences psychologiques importantes ? Eh bien, du fait des nouvelles annonces quotidiennes, c'est dur pour tout le monde de vivre dans un monde où les règles changent tous les jours, d'autant qu'il y a peu de pédagogie pour donner du sens à ces règles. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Combien de temps va durer le confinement ? Les mesures vont-elles être durcies ? Vais-je être au chômage ? Etc. Et enfin, parce que les fausses informations, les fake news sont partout, annonçant l'arrivée de chars, un couvre-feu à 16h, une seule sortie par jour, etc. Ce qui est très anxiogène, si on croit à ces fausses informations. Il est parfois difficile de faire la différence entre information réelle et fake news. Qui va être touché psychologiquement par le confinement ? Les personnes les plus touchées sont celles qui ont des fragilités psychologiques préexistantes. La situation difficile du confinement vient réveiller des difficultés psychologiques qui étaient comme en sommeil avant les mesures de confinement. De ce fait-là, en Chine, selon une étude, 35% de la population a connu une détresse psychologique du fait de son confinement. Nous allons maintenant voir quelle forme prend cette souffrance psychologique qui va bien au-delà de l'anxiété, du vécu dépressif et des difficultés de couple. Mais avant tout, je voudrais faire passer ce message à mes confrères psychologues. N'arrêtez pas de travailler, soyez disponibles pour des consultations à distance. Oui, le rôle des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes est tout à fait essentiel pour que l'épidémie de Covid-19 ne devienne pas une épidémie de troubles psychiques et pour désengorger les urgences psychiatriques. Il faut être présent pour des psychothérapies, mais aussi pour des consultations de soutien pendant le temps du confinement et enfin pour dépister les troubles psychiques afin qu'ils puissent être traités. N'hésitez pas à prendre rendez-vous même juste pour une séance. Je n'ai personnellement que très peu de place, mais j'ai quand même mis le lien pour faire une demande de séance à distance dans la description. Alors, quelles sont ces difficultés psychologiques ? Tout d'abord, les difficultés conjugales. Quand on vit 24h sur 24, 7 jours sur 7, l'un avec l'autre, l'absence de respiration dans le couple peut créer de nouveaux problèmes, mais surtout, elle fait ressurgir des problèmes latents, ceux qu'on a eu tendance à mettre sous le tapis. Ça peut, dans des cas extrêmes, prendre la forme de violences conjugales, violences verbales et parfois physiques, et ça peut aussi causer des séparations. L'anxiété. L'anxiété est très présente en période de confinement du fait de la peur constante de nouvelles mesures, de la peur d'être contaminé par le virus, de la peur de perdre un être cher, ou parce qu'on a tendance à être claustrophobe, ou encore parce qu'être séparé des autres nous inquiète ou nous angoisse. La déprime ou la dépression ? Oui, le confinement déprime. Il déprime les personnes qui ont des tendances dépressives, mais il a aussi tendance à déprimer des personnes sociales, pour qui être en relation avec les autres est fondamental. La solitude fait souffrir, et parmi les symptômes de dépression, on retrouve souvent un désespoir, par exemple la perte d'espoir que le confinement aura une fin, des insomnies qui peuvent être aussi liées à de l'anxiété, et des pensées suicidaires. L'hyperactivité Les personnes souffrant de déficit de l'attention hyperactivité ont souvent beaucoup de mal à rester en place, à rester au même endroit pendant une durée prolongée. Le confinement est pour certaines d'entre elles une grande souffrance parce qu'elles ne peuvent plus se dépenser. Elles ont alors tendance à devenir irritables et déprimées. Le trouble obsessionnel compulsif Le confinement est un moment propice au développement de TOC, notamment des compulsions comme se prendre la température 200 fois par jour, ou regarder le site qui annonce le nombre de nouveaux cas dans le monde toutes les 3 minutes. Ces comportements prennent du temps et ont tendance à occuper toute la place, toute la vie de la personne. Les TOC peuvent aussi être des obsessions, comme compter dans sa tête jusqu'à 8, toutes les 5 minutes, dans l'espoir que ça va nous éviter d'être contaminés. Le trouble du spectre de l'autisme Pour certaines personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, la souffrance vient des changements permanents, en lien avec les nouvelles mesures prises chaque jour, et l'anticipation de nouvelles mesures, la perte de routine qu'elles pouvaient avoir, et parfois l'incapacité de se consacrer à leurs intérêts privilégiés. Cela crée une souffrance psychique qui est importante, et notamment souvent sous la forme d'une déprime. La décompensation psychotique. Parfois, l'anxiété est tellement débordante qu'on se met à décompenser sur un mode psychotique, avec des hallucinations, un discours qui devient incohérent, ou des idées délirantes de fin du monde. Le stress post-traumatique Quand le confinement est terminé, un état de stress post-traumatique pourra se mettre en place, avec par exemple un évitement de tout contact avec autrui, même après la disparition du risque de transmission du virus. Toutes ces difficultés psychologiques peuvent être traitées. Vous avez la possibilité de consulter. Les séances peuvent avoir lieu via Skype, via WhatsApp vidéo, ou au téléphone. Parce que même en période de confinement, la souffrance psychique n'est pas une fatalité, les difficultés de couple ne sont pas une fatalité, et votre bien-être psychologique est plus que jamais fondamental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada